Dans cette vidéo, on va parler canne à pêche et plus particulièrement canne à truite. Et oui, en fin de compte, on a quand même aujourd'hui un choix énorme au niveau des cannes pour pêcher la truite et le carnation en général. Allez, on s'y perd un peu. Moi, j'en conseille trois suivants, en fin de compte, les milieux que vous pêchez. La première, c'est ce modèle-là. C'est vraiment un modèle en 2,8 grammes pour 2 mètres de long. Vraiment pour les petits ruisseaux, pour pêcher en ultra léger avec des tout petits poissons nageurs, des tout petits leurres. En petite rivière, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. 2 mètres de long, j'aime bien avoir assez de longueur. Souvent, en petite rivière, on aime bien les petites cannes courtes pour pouvoir passer à travers les branches, être accessible. Plutôt que des grandes cannes qui vont nous encombrer, ce n'est pas évident. Mais il me faut quand même un peu de longueur pour rien que travailler mon leurre juste au bout de la canne. Et déjà, avec le bout de la canne, être déjà au milieu de la rivière et pouvoir animer mon leurre dans la veine d'eau. Vraiment un tout petit manche, une toute petite poignée pour vraiment quelque chose de très très malléable et de très rapide en exécution. C'est vraiment du pur plaisir. En 2-10 grammes, c'est top vraiment pour ces petites pêches en ultra léger. Moi, après, ce que j'utilise le plus sur des rivières plutôt moyennes, voire maintenant grandes, c'est plutôt un modèle en 3-10 grammes. Je vais utiliser des leurres un peu plus conséquents. Donc vraiment, pareil, en 2 mètres, on n'a pas besoin d'avoir des grandes cannes sur des moyennes rivières. Et 3-10 grammes, c'est parfait pour pouvoir pêcher avec des petits poissons nageurs entre 4 et 6 centimètres ou des petits leurresoupes. C'est vraiment idéal. Moi, j'aime beaucoup ça. Des modèles en deux bras aussi. J'aime bien ces modèles en deux bras parce qu'en fin de compte, je l'enlève, je la mets en monobras. Et c'est facile d'exécution dans la voiture. Ça prend très peu de place. Et après, vraiment sur des parties de pêche où vraiment on pêche des grandes rivières, je vais passer plus sur des modèles en 5-18 grammes par exemple. Vraiment quand on va pêcher des grandes, grandes rivières. Et là, je ne vais pas hésiter à monter même en 2,20 mètres, 2,50 mètres pour vraiment avoir toujours sur des pêches du bord. Si je suis en wedding, je suis moins embêté avec ça. Mais vraiment du bord, j'ai besoin d'avoir des grandes cannes, des longues cannes pour vraiment fouetter mon leurre qui ait vu la typologie de la rivière, des grandes rivières. On va pêcher avec des plus grands poissons nageurs parce qu'en moyenne, on a quand même des plus gros poissons sur ces rivières-là. Donc, on ne va vraiment pas hésiter à les attaquer sur des gros leurres. Et vraiment 2,50 mètres pour lancer le plus loin possible parce que c'est un peu le syndrome de la berge d'en face. Toujours, on se dit le poisson, il peut être toujours de l'autre côté. Mais vraiment pour accéder à ces postes les plus éloignés, vraiment les veines d'eau les moins pêchées, le fait d'avoir vraiment une canne qui fait 20 centimètres de plus que tout le monde, ça nous fait gagner ces 5 mètres où votre leurre d'habitude ne passe pas avec une 1,80 m. Et en 5,18 m, vraiment pour envoyer des leurres beaucoup plus conséquents. Là, on a vraiment une poignée beaucoup plus longue au niveau de la canne, ce qui permet de vraiment avoir un point d'appui et de lancer beaucoup plus.